Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un cartoscope pour nos amis les balances. Donc grâce à mes cartes, je vais essayer de déterminer quelles sont les énergies de ce mois de juin, quelles sont les guidances pour ce mois de juin pour nos amis les balances. Donc je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. L'oracle bleu ça va être pour le côté professionnel et l'oracle des miroirs plus pour le côté personnel, relationnel. Donc si ces deux oracles vous intéressent, sachez que je vous ai mis les liens en barre d'infos pour que vous puissiez vous les procurer via Amazon. Donc on commence avec l'oracle bleu, le conquérant, la convoitise, l'élévation. D'accord. Amis les balances, voilà comment je vois ces cartes. Donc ici on vous place au mois de juin en conquérant, en quelqu'un qui est sûr de lui, en quelqu'un qui va de l'avant. Donc c'est les énergies de la semaine, c'est propice à... Ça ne veut pas dire que d'une manière générale vous êtes quelqu'un qui a confiance en lui. Ça veut simplement dire que les énergies de la semaine vous poussent à aller de l'avant, à entreprendre. Donc là vous avez vraiment cette énergie-là de conquérant, d'assurance en tout cas. Et on vous propose dans ce mois de juin de surfer sur cette vague-là, de ces énergies-là. Alors ici avec la convoitise, on vous dit de ne pas vous comparer aux autres, de vraiment avancer tel le conquérant sans regarder ce que font les autres. Parce que ça peut peut-être vous perturber dans le sens où quand vous vous comparez, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez mal. Voilà, lui il est mieux que moi, tel collègue par exemple, vu que c'est un tirage professionnel, je comprends pas pourquoi il y arrive mieux que moi, pourquoi il est mieux vu que moi, pourquoi... Voilà, toutes ces interrogations qu'on peut avoir par rapport aux autres dans notre milieu professionnel. On vous invite à ne vraiment pas vous comparer, il faut vraiment foncer et faire fi des autres. Et ça va vous amener à l'élévation en fait. À l'élévation, c'est-à-dire que vous allez pouvoir évoluer dans votre travail. Si vous prenez un peu plus confiance en vous. Et ce qui est bien, c'est que vraiment au mois de juin, on a cette énergie-là qui vous pousse. Il faut vraiment surfer sur cette vague-là. Ne vous focalisez pas sur les autres, ça peut être aussi sur le regard des autres. Soyez vraiment dans votre truc à vous. Donc par exemple, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes à votre compte, thérapeute ou quelque chose comme ça, ne regardez pas ce que font les autres. Vous avez toutes les ressources en vous pour pouvoir aller de l'avant et mettre en place les projets que vous vouliez mettre en place, que peut-être vous vous êtes interdit par peur de... Voilà, là il faut y aller, il faut enclencher la vitesse supérieure et il faut être dans l'action, dans le mouvement. Il faut conquérir son marché quelque part. Si vous êtes dans un domaine en particulier, il faut que vous montrez que vous êtes là. Il faut prendre confiance en vous. Il faut que vous alliez vraiment prendre votre place. Il n'y a que comme ça que vous allez évoluer dans votre métier et que ça va fonctionner pour vous. Si vous êtes salarié par exemple, c'est ne pas se comparer à ses collègues, c'est peut-être faire plus que le travail qu'on fait habituellement, d'apporter une valeur ajoutée à son entreprise, d'apporter un petit plus qui fait qu'on est remarqué par ses supérieurs et qu'on est félicité par ses supérieurs, proposez vos idées, vous avez de bonnes idées. Si vous êtes par exemple au chômage, là ça veut plutôt vouloir dire que les postes que vous convoitez ne sont peut-être pas forcément les bons. Essayez de revoir un peu vos exigences par rapport à des postes qui pourraient vous convenir et soyez dans l'action de la recherche d'emploi. Ne baissez pas les bras, c'est vrai qu'au mois de juin, voilà, il commence à faire beau, on n'a plus du tout envie d'être dans cette optique-là. Mais il faut vraiment se faire violence et aller de l'avant. Pouvoir justement trouver un poste qui pourrait nous correspondre, ce n'est pas forcément un poste auquel on avait pensé de premier abord. Donc maintenant on va regarder avec l'oreille des miroirs d'un point de vue relationnel ou plus personnel. Santé, évolution, miroir magique. Donc là on retrouve dans ce côté tirage personnel, l'évolution qui correspondrait à l'élévation. Mais là c'est plus d'un point de vue, prendre soin de son corps, prendre soin de soi. Parce que notre corps c'est aussi une machine qu'il faut entretenir. C'est aussi un moteur, lorsqu'on n'en prend pas soin, on n'a peut-être pas forcément envie d'aller vers des choses et d'être conquérant justement, comme ici. Donc on vous propose sur ce mois de juin de vous concentrer un petit peu sur votre corps, sur comment lui faire du bien, comment vous faire du bien. Le corps ça peut être aussi, c'est pas que la santé physique, ça peut être aussi la santé mentale. Qu'est-ce qui vous ferait du bien ? Vous viderez l'esprit. On pourrait être justement comme ça débarrassé de ce qui nous encombre et aller de l'avant un petit peu comme ce conquérant. Et pouvoir évoluer parce que c'est sûr que si on ne mange pas correctement, forcément on va être plus fatigué parce que l'estomac il va devoir plus travailler. Si on ne dort pas aussi correctement, on ne peut pas être performant. Donc là on vous donne le conseil ce mois-ci que votre évolution passera par les bienfaits que vous ferez à votre corps. Et ici avec les miroirs magiques et l'élévation, on arrive à un aboutissement qui est quand même sympa. De se dire d'un point de vue professionnel, d'un point de vue personnel sur ce mois de juin, j'ai envie d'aller vers le mieux pour moi et je me sens bien dans ce mois de juin. Je fais ce qu'il y a de mieux pour moi, je vais vers le meilleur d'un point de vue professionnel et d'un point de vue personnel. Donc c'est plutôt des bonnes énergies pour vous à mi-balance sur ce mois de juin. Donc voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés ! Sous-titrage ST' 501